en tant que guinéen et par ma voix je vais vous remercier tout d'abord avant de commencer d'avoir pris la décision de d'avoir pris la décision d'avoir le courage de venir nous dire tout ce que vous allez venir nous dire ici tout à l'heure et pour l'amour de votre pays donc je vais je vais pas monopoliser la parole je vais vous laisser parler et vous allez vous présenter aux guinéens et nous vous écoutons ok je m'appelle monsieur de pavoyer gabriel je suis inspecteur d'état à l'inspection générale d'état depuis 2000 à 2009 j'ai été nommé comme inspecteur d'état tout dernièrement si tu vois aujourd'hui que le pays se trouve dans sa situation pareil les 11 ans d'alpha conte du fait qu'il n'y a pas eu de contrôle le pays était dans le laisser faire et le laisser aller ah tu t'imagines si tu vois l'inspection générale d'état c'était bien structuré à l'époque avant l'arrivée d'alpha ponde et bon pendant la transition pour en avait ministre jeun qui était le ministre comment je vois comment je vais manger comment j'ai oublié son nom c'était le ministre qui avait envoyé à l'époque à l'inspection générale d'état ici après la transition il y avait les trucs de récompense les gens les alliés d'alpha ponde et j'ai envoyé quand même des représentants dans le gouvernement donc c'était koulibaly je pense c'était le ministre koulibaly les jeunes koulibaly donc il avait envoyé à l'inspection générale d'état je le rappelle très bien après après la transition des militaires quoi koulibaly ce jeune était venu avec beaucoup de réformes au niveau de l'inspection générale d'état et donc réellement il avait envoyé un projet qui était le projet record qui était financé par l'union européenne avec l'agence française de développement j'ai mis un paquet de 10 milliards de francs guinéens pour la formation des jeunes inspecteurs mais comment le lobby là ça s'est passé avec l'arrivée du professeur alphacondi de la france pour pour la guinée les sénégalais et les français sont venus pour former les cadres les jeunes cadres de l'inspection générale d'état et de l'inspection générale des finances en cours de compte n'était pas de compte qui était affilé à la cour suprême à ce moment à l'époque nous avons eu l'essence de faire la formation avec les français là et j'aurais tenu 40 personnes dont il y avait à l'époque il y avait le département du ministère du contrôle économique tu imagines ils ont ils ont pris 40 personnes et 12 lauréats qui devaient bénéficier une formation en france mais comment le guinéen est très très méchant le guinéen est sadique nous on était parmi ces 12 personnes nous avons eu l'essence de venir en france à l'époque c'était en août 2012 c'était la première fois quand même que moi je venais en france on est venu pour faire la formation on a fait les trois mois de formation à la cour des comptes à la cour à l'inspection générale de finances on a eu des stages à rien de même et à l'institut de supérieure l'institut de ce fricot pour une formation supérieure quoi on est informé on partait on se retournait en guiné passion on était on nous formait dans le contrôle du budget programme nous avons eu l'essence les 12 personnes nous avons bénéficié l'avantage l'appui de l'union européenne et l'agence française de développement d'avoir ces formations mon frère au retour de la guiné au retour de la france le professeur même à l'époque il était content il disait souvent dans les émissions j'attends mes inspecteurs qui sont partis faire les formations mais malheureusement on vient on trouve un lobby qui nous ont cassé totalement d'abord le lobby a essayé d'abord de détruire le ministère de contrôle économique ils ont mis le ministère la guerre lorsque le ministre a démissionné ils ont fermé le ministère ça c'est un et ils ont pensé il n'est plus il n'est plus créé ce ministère savez comment tous ces trucs que nous sommes en train de dire aussi il y a eu des détruissements ceci c'est là alpha condé est fautif il ya d'autres personnes aussi d'autres guinéens qui sont plus fautifs que lui qui sont plus sadiques que lui éclaircissez nous plus davantage c'est pourquoi vous êtes là on est là pour ça ok il ya d'autres guinéens qui sont plus syndic que lui qui sont plus malhonnêtes le président parce qu'ils sont partis conseillers le président non faut pas créer le ministère du contrôle économique parce qu'il y avait 600 600 cadres des jeunes des jeunes vérificateurs qui étaient dans ce ministère ils ont mis tous ces jeunes là au dehors les jeunes là ont fait plus aujourd'hui nous sommes 5 à 6 ans les jeunes là ne travaillent pas et à part par exemple si vous passez vers en allant vers Nouveautel là il ya le ministère de réconciliation à l'époque c'était le ministère du contrôle économique c'était leur base là bas mais vous voyez souvent les jeunes qui sont devant les portes là bas qui sont assis là bas en faisant le thé là tout ceci là c'est des jeunes cadres du contrôle économique qui reçoivent les salaires mais ils travaillent pas ils sont assis comme ça nous la réforme là on est rentré directement les gens qui voulaient pas nous voir ils ont été ils ont essayé de nous piétiner à l'époque il y avait un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui un gars qui était l'inspecteur général à l'époque qui te rappelle autant de d'adis le monsieur qui a tenu tête à d'adis là par rapport aux trucs de vérification il y a un monsieur qui a tenu tête il était à l'époque il était l'inspecteur général d'état lui nous a réussi il nous a dit ok je vais essayer de voir pour que vous allez voir le président pour que vous les jeunes qui sont venus de l'extérieur là vous avez fait la formation parce que nous on avait fait une carrière à l'inspection on avait fait presque huit ans comme ça et on a bénéficié de ces formations au retour on nous a cassé mais malheureusement pour nous le ministre avait quitté ils ont fermé le ministère du contrôle parce à l'époque le ministère du contrôle l'inspection générale d'état était rattachée au ministère du contrôle lorsqu'ils ont fermé le ministère du contrôle ils ont ramené l'inspecteur général l'inspection générale d'état à la présidence sur sur la tutelle du président de la république directement comment les choses se sont passées le monsieur qui était à l'époque inspecteur général d'état ils l'ont cassé directement parce qu'il n'était pas que c'était quelqu'un qui était stricte parce que c'est à dire les rapports de 2007 qu'on avait fait autant de puyaté des rapports d'audit tu imagines les gens parlent des rapports d'audit les gens ici qu'on n'est pas qu'est ce qui est dans ce rapport d'audit il y avait beaucoup de rapports d'audit qu'on avait fait ces rapports vous pouvez nous citer un peu ces rapports non aujourd'hui c'est la rentrée en matière au fur du temps je vais te faire des révélations je vais te faire parce que je m'y connais très bien je connais réellement le gouvernement je connais ce qui se passe dans le gouvernement j'ai eu l'assassin de faire des missions et grande mission comme chef de mission j'ai eu l'assassin de connaître aussi comment les deux tournements les deux tournements se font en guinée je connais parfaitement de la base jusqu'à la finale je connais ça je vais tester mais au fur du temps j'essaierai ton invité je vais t'éclaircir du jour de jour de jour en jour comme un livre comptable je vais t'éclaircir tout sur ta part qu'est ce qui s'est passé le monsieur les rapports d'audit passé 2015 arrivait ils ont dû on essaie de faire un audit parce que le rapport d'audit parce qu'il y avait le rapport de air guinée imagine le fameux air guinée la vente air guinée il y avait le rapport de la banque centrale où chérif bas était un peu comment car j'avais son nom dedans ils ont dit à l'exception l'inspecteur qui était là bas à l'époque un cas que j'ai beaucoup de respect de prendre ses rapports pour salir ses opposants a compris pour que la candidature des opposants 2015 soit quand même un trompu quoi parce que soit dire soit disant que non ces opposants là ne peut pas être candidat parce qu'ils sont dans les dossiers salles de détournement le monsieur à l'époque je me rappelle il a dit qu'il peut pas le faire il peut pas que pas ceci à un rapport d'audit le rapport a duré combien d'années jusqu'à 2007 qui avait dit qui avait dit de saluer les opposants qui avait proposé c'était le gouvernement c'était la politique du gouvernement parce que les rapports sont venus ils ont dit au mieux c'est qu'ils vont mettre un budget à son nom pour que réellement qu'il essaye est ce que comprends de reprendre ses rapports pour convoquer des intérêts qui qui étaient que dans leur nom figurait dans le rapport ça tu comprends mais le maison c'est un technicien il dit non un rapport d'audite même s'il ya le rapport faux des confrontations c'est ça qui fait la valeur d'un rapport d'audite si tu fais un rapport d'audite il n'y a pas de confrontation entre l'audité et l'auditaire c'est pas un rapport tu as fait un rapport pour toi même le monsieur dit en ce moment que si vous voulez que je fasse où j'interpelle ces gens là il faut mettre une commission les actes ont fait ce rapport qui les confrontations entre eux et les audités il n'y a pas eu de compréhension ils ont vu qu'on a que le monsieur là je ne veux pas faire notre politique il fallait réellement le mettre de côté c'est comme ça il a été débarqué comme inspecteur général d'état on l'a envoyé à l'heure on l'a enlevé directement dans le circuit finalement il sert ça quelqu'un tu pouvais faire le sale boulot donc l'ex ministre dont je suis même étonné la liste de fndc je n'ai pas vu le nom de ce fameux alliou 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 qui a été ministre de transport parce que les fndc a fait une liste il n'a pas il savait c'est un promoteur aussi du troisième mandat il devait y avoir son nom sur la liste à lille galo à l'ex ministre des transports d'alpha conte ouais mais il n'a pas son nom il n'a pas son nom il devait avoir son nom son nom c'est un promoteur c'est quelqu'un qui a joué beaucoup de rôles beaucoup de rôles dans l'entrée dans le truc dans le système guiné d'abord alliou galo qui était venu à l'inspection à l'époque il venait à l'inspection parce qu'à l'époque il était convainc 2007 on avait convoqué à l'inspection parce qu'il a été le directeur national du fonds d'entretien routier et le directeur national du port autonome de ponacrie à l'époque en 2007 il y avait un rapport qui l'incriminait les détournements au sein du fonds les détournements au sein du fonds d'entretien routier et même tout ce que je te dis si les personnes peuvent me contredire je suis prêt à décider avec eux parce que ce que je dis je sais je suis je suis conscient je sais ce que je dis c'est vrai tu comprends mais il venait lorsque il était convoqué en 2007 en 2009 il ya eu un changement la transition le ministre quelquefois la camara est venu comme ministre du contrôle économique je te rappelle quelquefois la camara qui est au cours à la cour des fonds tu as fait la transition il était le ministre du contrôle économique c'est ce dernier alliou galo c'est son ami au moins maintenant alliou a fait tout pour venir à l'inspection parce que lorsqu'il avait ses deux ce nom dans le rapport d'audite de 2007 il a tout fait pour qu'il soit inspecteur d'état comme nous il a démarché démarché à travers son ami qui était le ministre du contrôle économique à l'époque qu'elle fait la camara ce dernier a nommé les inspecteurs d'état il a mis le nom d'aller au dialogue des dames c'est comme ça alliou dialogue est venu en inspection générale d'état mais il avait un objectif son dossier du fonds d'entretien routier il voulait seulement mettre ce dossier là en cause détruire ce rapport de nous il avait une inspection générale d'état il était avec nous à l'époque il pouvait même pas regarder quelqu'un vis-à-vis parce qu'on connaît le passé de tel nous les inspecteurs nous connaissons beaucoup de dossiers nous connaissons le passé des ans on se part on se on se réserve de publier des tric tu comprends mais le gars le mal au le gars comment je peux dire son nom je veux même pas l'insulter lundi il vient l'inspection générale d'état il bénéficie parce que les partis faire la campagne de 2015 à l'époque avec les banques amassos tout tout là il a bénéficié de ce de ces relations là avec mamakani qui est à la coopération on l'a nommé ministre de transport c'est comme ça il a été nommé ministre de transport parce qu'il a eu l'apport c'est mamakani qui l'a ouais c'est mamakani qui l'a appuyé lorsqu'ils sont partis en campagne de 2015 à mamou parce que c'était lui le porte-parole du rp d'arc-en-ciel allé au galo là à son retour pour les récompenses on l'a nommé comme ministre de transport mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque alpha avait des problèmes avec les inspecteurs d'état parce que nous on avait dit on pouvait pas faire ce travail qu'il voulait et il a voulu maintenant dire que tous ces inspecteurs d'état que ça soit des finances que ça doit et les inspecteurs d'état d'état de la présidence et du ministère les inspecteurs des finances tous les anciens là faut les enlever dans le circuit pour envoyer lui ces hommes qui peuvent travailler quand vous avez fini de de faire tout le boulot tous les rapports maintenant alpha a demandé à ce que vous les les anciens qu'on vous qu'on vous débrouille on nous enlève tous dans la dans le cédant dans cette structure mais pour nous enlever qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fomenté un faux concours comme étant non mais nous nous avons c'est nous qui avons commencé le projet record nous avons été les produits du projet record sont partis à néro faire des formations c'est qu'ils ont commencé le projet c'est qu'ils ont fait des carrières en contrôle comment tu peux enlever ces gens-là a envoyé les novices qui connaissent rien qui n'ont même pas le b à bas du contrôle t'as vu comment ils l'ont fait mais ça c'était une politique d'enlever tous ceux qui connaissent le dossier tous ceux qui connaissent la structure administrative il faut les enlever dans le circuit il faut les enlever en inspection général d'état il faut les enlever en inspection des finances c'est comme ça ils ont essayé de balayer tous les anciens tous les jeunes qui étaient à l'inspection qui connaissent les dossiers on nous a balayé tous en fomentant en format un coup un concours fantôme donc qui pouvait faire le sale boulot c'était aller au galop il fallait le gars qui était là-bas avait refusé de faire ce qu'il voulait ils ont mis le gars là de côté ils ont fait appel à aller au galop qui 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 cherchait un point de chute parce que le ministère de transport il a fait des gabésies là-bas aussi il a fait des détournements il a fait des gabésies il ne s'attendait plus maintenant avec les personnes les personnels du ministère alors à la fois pour l'enlever pour chercher un point de chute il a dit non de venir à l'inspection maintenant d'état pour faire le sale boulot pour organiser ces concours ceci c'est là amener les répésistes dans ces structures là c'est comme ça ils ont fait un faux un fantôme concours ils ont fait sortir une liste que ce sont ces gens qui sont à l'inspecteur comment des gens qui ont fait carrière des années à l'inspection tu peux les mettre tous à côté tu vas voir le novice dire que ce sont des inspecteurs et à fort être un à notre fort être moi j'ai discuté avec aléo s'il me regarde comme ça il te sert une fois dans son bureau moi j'ai discuté avec lui parce que moi la première sens je fais pas sur le recouvrement d'abord moi j'ai fait une mission j'étais avant à l'île j'étais chef de mission pour le recouvrement des trucs des taxes des taxes à l'importation des sociétés minières j'essaie personnellement allez-y au trésor public moi j'ai versé 6 milliards au compte de l'état travers ma mission là 6 milliards je pouvais je pouvais prendre parce que j'étais libre j'étais avec des grandes sociétés j'essaie ça c'est un dossier aussi à démanteler ce qui s'est passé dans ce rapport là je vais démanteler comment les cadres m'ont secouillé comment ils m'ont ils m'ont intimidé jusqu'à passer c'était une affaire de 330 milliards on est revenu jusqu'à 6 milliards ça c'est un autre dossier qui ouais c'est un autre ça c'est au niveau des en guinée c'est trop la magou en guinée c'est compliqué avec ma qui ça non non ça c'est les importations au niveau de la douane mais avec les sociétés minières passé à des sociétés qui devaient à l'état guiné au niveau des importations là au niveau de la réglementation dans le code minier il ne reste il ne respectait pas le code mini dont réellement il y avait des techniques qui faisaient là ils importèrent des trucs qui devaient pas importer passé dans chaque société il y a la phase de production il y a trois phases mais à chaque moment ils sont à la phase de recherche alors ils sont là pour dire ils sont là à la production à la vente mais ils disent à l'état qu'ils soient là pas à la phase de production pour que les électriques qu'ils peuvent importer ça veut qu'ils ne coïncident pas réellement à la phase qu'ils demandent à l'état nous on a fait ce contrôle entre trois personnes on sait ce qui s'est passé dedans il y a eu des sociétés qui devaient payer à l'état guiné plus de trois cents quelques milliards moi j'en connais c'est ce qui s'est passé et nous le travail qu'on a fait c'était sur dix ans on nous a dit non de ramener le travail à trois ans on a refusé on a refusé il y a eu l'intervention de beaucoup de personnes moi j'ai accepté je ne pouvais pas aussi nous avons ramené le travail le travail à trois ans et trois ans aussi c'est ce qui s'est passé dedans le peu qu'on a pu verser dans la caisse de l'état c'était si moi moi justement moi je vais verser ça tu vas de 330 milliards on a versé 6 milliards dans le compte de l'état d'hier au trésor public il va aller au trésor la date est en 2012 le contrôle que j'ai passé c'est un truc qu'on a commencé en 2012 on a terminé en 2014 mais dans ça c'est que j'ai versé tu peux aller au trésor vérifier l'argent a été versé au trésor la 6 milliards moi j'ai fait ça ouais même le recouvrement passé parfois lorsque aliou est venu maintenant lorsqu'il a fait les on l'a cité du communiste il est venu faire le sale boulot il fallait enlever tous les inspecteurs d'état en fomentant un faux concours pour faire plaisir à son à son chef ou quoi il a fait la mission sale il est venu à son chef qui c'est à son chef le président alpha condé le président alpha condé c'est son chef pour faire ça il faut enlever parce que l'ex-président alpha condé c'est son chef mais il fallait enlever tous les jeunes contrôleurs qui s'y connaît tu connais le pays il fallait les enlever dans le système c'est entre temps aliou est venu avec son système de réforme nous on était déjà dans le refor dans la réforme dans les réformes mais il est venu avec ce système là de nous enlever dans ces réformes amener les rp6 les gens les novices pour travailler dans le contrôle c'est pour cela le contrôle n'a jamais les 11 ans d'alpha condé n'a pas eu de contrôle et lorsque aliou est venu il s'est servi de nous parce que lorsqu'il est venu il nous a dit c'était la première mission que nous avons fait avec lui c'était la mission des examens tu te rappelles souvent on disait qu'il ya des inspecteurs qui ont fait des recouvrements de 40 milliards au niveau des examens tu te rappelles l'année là parce que lorsqu'il est venu sa première mission moi j'étais chef de mission j'ai fait la haute dînée il ya des amis qui était celle de mission c'est alpha qui disait ça c'est alpha qui disait ça oui nous on a fait ça c'était notre mission c'était pas quelqu'un d'autre c'était pas les nouveaux inspecteurs qui sont là bas aujourd'hui qui ont pris nos places c'était pas eux c'était nous qui ont été marginalisés dans le système de contrôle nous nous avons fait la mission là on a fait on a fait gagner l'état guinéens 40 milliards de francs guiné dans l'intérêt de 100 et quelques milliards on a tout fait l'état avec récupérer 40 milliards moi j'étais toute la haute guiné j'étais le chef de mission je sais ce que j'ai fait pour entrer j'ai fait deux semaines de mission mais mon frère on a fait ça pour nous récompenser alpha à l'époque nous avons donné 10% de cet argent il a fait un décret il a donné 10% c'était 4 milliards c'est 4 milliards le nommer allez où il sait comment je peux dire il a pris l'argent là c'est comme la guiné la partenaire où c'était pour son papa ou de fait c'est c'est quoi il vient nous en tant qu'inspecteur dit parce d'abord il a fait un système il nous a écarté dans l'inspection et nous ok je vais vous donner chacun moi je suis fait être véridique aussi parce que c'est un décret le président a signé il nous a donné chacun 100 millions 100 millions on était au nombre de 10 personnes comprends dans l'écart de l'argent dans 4000 heures le la le reste de l'argent on lui demande que non on doit pas lui demander qu'il est le chef c'est qu'il veut faire de l'argent c'est ça c'est parti comme ça qui vous a dit ça allez au diallo moi c'est que je dis peut témoigner on peut être en face j'ai pas peur de lui moi il me connaît même dans son bureau je lui disais la vérité parce que là même une fois on s'est révolté je suis parti lui dire la vérité dans son bureau j'ai dit tu nous a fait du mal aujourd'hui aujourd'hui qui parle avec le président alfa condé tu as le pouvoir vous avez le pouvoir mais pense à pense à tes enfants nous sommes des enfants d'autrui si tu nous fais du mal on va jamais laisser un jour nous aussi nous allons parler et ce jour-là qui est venu aujourd'hui je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit même si dans ta pomme je vais te chercher et je le ferai encore je sais il il a occupé des postes ces postes là il a fait d'être des sablots il a fait des détournements et nous nous allons dire au président qui est venu de faire attention elle est où c'est quelqu'un il faut l'éviter il faut l'éviter c'est un renard à l'administration guinée et c'est quelqu'un qui est venu les novices qu'ils ont envoyé là bas excusez moi je vous entourne pas les novices qui vous a qu'ils ont envoyé là bas ouais place et ils étaient payés à non je reviens j'en viens maintenant les novices qui sont qu'ils ont envoyé à l'inspection générale est ce que tu as vu un guinéen qui a payé à 40 millions de francs guinéen mon frère quoi un guinéen tu as vu un guinéen qui a petit moment allez-y le décret enfin fois il ya un décret pour ça mais le décret n'a pas été publié officiellement le décret le décret là a été signé à huis clos lorsqu'on disait que les jeunes inspecteurs recrutés font des mouvements au niveau de l'air service là pour faire taire les jeunes ils ont signé un décret à huis clos entre le ministre secrétaire général d'état et le ministre chef de cabinet qui est ministre qui était tout dernièrement ministre de quoi ministre des affaires étrangères comment je fais là le l'enfant de agassar en dalabala oui 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 j'ai oublié son nom kaba ou quoi là ils ont fait un décret ils ont fait signer le président qui les autorisait avoir 40 millions de francs guinéens chaque fin de mois et les enfants là je te dis qu'ils avaient moi je peux pas mentir allez mais qu'est ce qu'ils ont fait même tu sais la guiné c'est un pays des bandits qu'est ce qu'ils ont fait ils sont partis voir le ministre de la fonction publique avec ce décret ceci c'est là mais le ministre de la fonction publique à l'époque il dit mais attendez on peut pas prendre comme ça c'est un budget c'est pas bidjétisé et la fonction publique la loi la réglementation sur la fonction publique on peut pas payer un cadre à 40 millions il fallait les enlever sur la liste de la fonction publique les mettre sur une liste de contrats qu'elle 1 a compris on les enlevé tout sur la liste de passer la fonction publique ne peut pas les payer comme ça pas mais le logiciel qui est là pas ne peut pas permettre de payer quelqu'un à 40 millions même les députés de la guiné ne sont pas payés à 40 millions mais là si je comprends bien ils ils ont payé à 40 millions pour ne pas qu'ils puissent faire leur boulot mais comment quelqu'un qui a payé à 40 millions va faire quel boulot m'a dit moi ça monsieur le king si toi tu es en guiné tu as payé à 40 millions tu vas faire quoi tu vas t'asseoir dans ton coin oui chaque mois tu as payé à 40 millions tu vas rien faire oui allez-y continue ils ont essayé de faire un petit truc ils ont fait comment on dit statut de l'inspection générale d'état blanc ou là où même allé où c'est autoproclamé vérificateur général de la république sans un acte officiel sans un décret il s'est dit vérificateur ici il doit même être condamné doit être devant les élections quelqu'un ne veut pas se dire qu'il est vérificateur d'un pays n'a jamais été nommé par décret il s'est dit vérificateur appeler le colonel il va écouter appeler le colonel non il faut que le colonel non tu sais pourquoi on te dit souvent que le budget de la fond de la présidence a augmenté non tu vois le ministre d'un bouillard si c'est le ministre du batte avait dit que non parce que les inspecteurs d'état ils ont régularisé leur situation sur tout cela le budget de la présidence a augmenté mais n'ont pas dit pourquoi ils ont augmenté pourquoi on les appelait à 40 millions de francs guinéens et allé où elles sont petit groupe qui est là bas ils sont partis faire un stat comment comment statu règlement de la de l'inspection générale d'état ils se sont ils se sont entroyés tous avantages ils ont fait signer le président le président ne connaît pas il connaît pas on l'a fait signer ici là bas il connaît il connaît il connaît je pense que ça n'engage que lui ça n'engage que lui mais peut pas signer un document comme ça quel est le guinéen qui est paye à 40 millions à 50 millions allez où qui est à la retraite et paye à 50 millions de francs guinéens quelqu'un qui est à la retraite qui s'est recyclé deux fois à la fonction publique ah bon oui on l'a mis sur le nom des retraités il s'est recyclé deux fois il a contracté actuellement la fonction publique et les jeunes sont là ne travaillent pas et il est payé à 50 millions de francs guinéens quelqu'un qui est retraité déjà qui s'est recyclé on lui paye 50 millions chaque fin de mois comment le pays l'avait et les inspecteurs non seulement ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à écrire que ce que je dis c'est faux ils sont payés à 50 millions de francs à 40 millions les inspecteurs et allé où il est payé à 50 millions de francs guinéens ces inspecteurs là qui sont payés à 40 millions ils sont au nombre de combien ils sont au nombre de 25 25 personnes non c'est pas et seulement il ya les inspecteurs de finances aussi qui sont dans le même groupe et sont payés dans les 39 millions de francs guinéens ah ouais c'est un lobby parce que lorsqu'ils ont cherché les gens à l'inspection d'état ils ont encore cherché les gens à l'inspection des finances pour envoyer leur lobby là bas aussi le lobby de l'inspection d'état et l'inspection des finances les ans de l'inspection d'état sont payés à 40 millions c'est de l'inspection des finances sont payés à 30 millions l'inspecteur général de finance lui se retrouve à 39 millions comment vous voulez que le contrôle marche en guiné c'est qu'ils connaissent les dossiers vous les mettez à terre vous les mettez à côté vous prenez la novice qui n'ont même pas fait carrière dans le contrôle des gens qui n'ont même pas le béat pas du contrôle vous la prenez vous les mettez dans l'instruction soit disant que ça et ils ont fait des exemples de concours c'est faux allô vous êtes là on l'a appelé là quelqu'un l'a appelé vous êtes la frère ne l'appelez pas la liste n'est pas finie il doit voilà il n'a qu'à non ils doivent mettre son nom allé au galop mais s'en met pas son nom ils ont omis quelqu'un aussi qui a fait du mal au guiné qui a fait du mal au guiné il a fait du mal d'étoir à des jeunes guinéens on a fait 5 ans on est payé on n'en travaille pas ils ont dit que cette liste n'est qu'une première liste donc la suite ils n'ont qu'à augmenter parce que moi je veux donner le nom de beaucoup de personnes parce que je connais l'administration guiné je connais le métier que je fais c'est l'inspection je connais comment les cadres guinéens se comporte comment l'argent est détourné dans l'administration guinéens il ya le nom de beaucoup qui doit être dedans nous vous écoutons à comprendre nous vous écoutons c'est comme ça que allé au ami l'inspection générale à terre ils ont comploté pour mettre qui enlevé les jeunes là bas se faire payer à 40 millions à 50 millions il faut comme le le président de la transition bloque d'abord l'argent de la tout l'argent de la présidence là n'a qu'à révoir dedans parce que les gens ne sont pas sur la liste de la fonction publique ils ont créé un autre tri des contractuels ils sont payés sur la liste des contractuels quel est le contractuel en guiné qui est prêt à 50 millions il n'y en a pas ou 40 millions quel est ce fonctionnaire en guiné mais ils ont fait ça pour ne pas aller faire des bruits parce que si d'autres courses attendait que les inspecteurs sont payés à 40 millions aura des révoltes les gens allaient se lever non comment vous pouvez payer déjà 40 millions nous sommes payés à 2 millions 500 c'est pas parce que je suis compte je suis pas compte mais la manière c'est pas bon mais vous vous êtes payé vous vous êtes payé à 2 millions 500 2 millions 500 t'as vu l'injustice on dit non ces gens là ils ont venu faire quel concours non mais attend la guiné attend il faut pas me faire rire non mais ils disent qu'ils ont fait le quel concours les gens qui ont bénéficié des avantages du pouvoir ça c'est quel concours tu peux apprendre quelqu'un qui a fait 10 ans dans une structure c'est pour cela tu sens le problème de la guiné c'est ça c'est pour cela le pays là ne peut pas avancer parce qu'il n'y a pas une fonction de carrière tu sais ça dans l'administration guinéenne non le régime condé a mis le pays là à terre tu payes des inspecteurs la personne les directeurs qui sait même pas d'où il est venu tu te poses l'occasion où on a pris le monsieur là où qu'il a qui a été paracité sur nous comme ça là ils vont l'ivoire non le régime condé a mis feu en guiné oui mais aujourd'hui nous nous demandons allô il mérite de passer sur l'espace moussa moïse est comment on appelle jaccaria voilà il faut me contacter je vais vous mettre en contact avec le monsieur là il mérite de passer la main des racies il faut me contacter moussa moïse et demande moussa moïse qui est gabriel il me connaît très bien parce que j'ai été l'un des inspecteurs qui a fait une mission attend moussa moïse me connaît espace me connaît non attend espace me connaît très bien parce que j'ai été la première personne qui a fait une mission en route et au futa le prof de l'abbé qui a été ce que j'ai fait c'est avec les russes j'avais autorisé même d'en prix de mettre les russes en prison dans mon fort retournement à mon retour j'ai vu le procureur général qui m'a fait une plainte là on doit m'arrêter que j'ai fait des trucs diplomatiques entre des gens mais maman je le prof de l'abbé qui a été démis ouais ça c'est un autre dossier encore c'était les dossiers d'un coup c'est dont le gars le ministre qui est l'ex-ministre du commerce la commesse après boacar barry autant d'être on l'a appelé là on l'a appelé parce qu'il se passait c'était du n'importe quoi maintenant maintenant comment les détournements se font dans l'administration guinéenne comment ça se passait comment les moyens voilà à nous oui j'ai dit oui comment les détournements se passaient comment non tu sais aujourd'hui c'est la rentrée à bâtière aujourd'hui c'est la rentrée à bâtière au vu au fur du temps l'ami de girassi lui ne connaît pas mais moussa moï je me connais très bien passé m'a appelé une fois des enfants il y a quelqu'un même qui a mis à faire des formations film ou bakar galo c'est un frère à moi de film là voilà alors on doit faire dévoiler tout ça parce que c'est pour aider le colonel vous n'êtes pas venu je suis prêt à aider le colonel c'est pas pour me commenter j'ai fait plein de missions je sais de quoi je suis capable c'est pas pour faire une campagne ce n'est pas ça j'ai pas besoin de faire moi je veux qu'on soit rétabli dans nos droits pour qu'on puisse travailler il faut que le monsieur là le farfelu là qui est venu nulle part à l'oujano là qui est un agronome de formation qui connaît pas le contrôle il a seulement d'y avoir des personnes y avait-il d'autres personnes y avait-il d'autres personnes à part à l'eau conduite à l'eau y avait-il d'autres personnes à part à l'eau conduite à part à l'eau diallo y avait-il d'autres personnes quand à l'eau aussi c'est là il a maintenant c'était le coup c'était avec qui avec l'auteur ils ont formé le concours là le président de la cour de contre quelqu'un qui est dans le détournement on peut pas dire comment quelqu'un qui a fait 5 ans autant d'alpha qu'on de communistes de finances peut se retrouver président de la cour de compte je comprends pas même les diners doré c'est doré non non c'est qui l'autre là le mens là pour les comptes là j'ai oublié son nom qui se retrouvent à la cour de compte ce sont eux qui ont organisé ce concours avec agarabia tout sera que j'ai une date que j'ai beaucoup de respect aussi ce sont qui ont formulé les gens là pour envoyer l'arrivée dans les secteurs dans les structures de contrôle mais aujourd'hui si tu vois le 11 ans à la gare la paille de rapport à l'eau c'est garé garré 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 rabia tout sera ouais j'avais allé au gallo agarabia tout sera et garré des cours de compte et l'ex ministre des finances aussi j'ai oublié si c'est moment la mine voilà ce sont eux qui ont formulé faire le concours là et envoyer leurs parents des copains des coups et des frères ceci c'est là un groupe bien formulé des gens des opposants ceci c'est là pour les mettre dans le corps de contrôle pour les faire taire il fallait les payer à 40 millions à 50 millions des paris d'autres ceux qui sont en finance sont payés à 39 millions ceux qui sont à l'inspection d'état sont payés à 40 millions mais nous nous voulons travailler nous on demande pas qu'on nous paye mais il faut qu'on travaille ils vont les demander ils ont échoué au concours mais comment un cadre qui a fait huit ans dix ans dans une structure il peut venir l'apprendre le débat du contrôle le contrôle même c'est pas faire des grandes études ceci cela c'est un métier qu'on apprend nous on a eu la sens on a trouvé des bons cas dans l'inspection général d'état ils nous ont entretenu ils nous ont montré le métier c'est un métier qu'on apprend jean jean sauf qui me disait il n'est pas inspecteur qui le veut c'est un truc qui t'a que qu'il apprend tu peux être sortant de la sorbonne tu peux pas faire un contrôle tu peux pas le contrôle ça s'apprend c'est un métier aussi c'est de l'art mais si tu vois les novices ça vient dans l'affaire 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 de canada c'est ceci cela et tu vas devant des départements pourront pas faire même le début de faire un contrôle pourront pas mais monsieur monsieur d'opavogui si si on vous comprend bien si on vous comprend bien je parle ici en tant que à travers des 1700 et quelques personnes qui nous regardent si on comprend bien vous voulez nous dire que il n'y a pas eu de travail d'inspection sous le régime d'alpha condé il n'y a pas eu de travail de travail d'inspection aucun rapport il n'y a pas eu de rapport la seule mission qu'ils ont dû faire c'est des taux d'émission ciblés par le professeur alfa condé tu dis s'il veut avoir quelqu'un tu dis va faire la mission là par contre c'est comme ça la mission se faisait comment 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 vous pouvez répéter j'ai pas bien la seule mission qui se faisait à l'inspection c'était les missions ciblées si on veut faire si on veut faire sauter quelqu'un on te dit envoyer les inspecteurs pour contrôler telle personne le professeur savait tout ce qui se passait tout le détournement il était au courant et une fois lorsque nous on est autant même avant qu'à l'eau des jeunes on avait fait un contrôle sur le carburant seulement le fonctionnement les jeunes d'affes les 518 ils étaient tous salis dedans le carburant c'est un système de détournement qu'ils faisaient on a démantelé ce que les réseaux-là vous expliquez-nous ça des milliards des centaines de milliards des 518 lorsqu'ils venaient d'arriver lorsque ils venaient d'arriver dans les structures comme d'affes même pas trois mois ils se sont lancés à faire de n'importe quoi dans l'administration nous on a eu la chance de faire ses contrôles pour voir seulement le fonctionnement un peu parce qu'on a dit mon chef qui était là bas à l'époque il avait dit à la fois faut pas avoir confiance aux jeunes là à la fois on n'a pas cru à la fois à la fois il a dit ok il faut faire tu peux envoyer des missions on va voir si c'est vrai on a fait des missions on n'a pas touché à tous les titres nous avons touché non seulement le fonctionnement une partie du fonctionnement qui était le carburant il fallait voir il va y avoir des départements des gens même des gens qui ont détourné deux à trois quatre milliards du carburant oui nouvellement venir nouvellement venir et lorsque on avait vu tout ça on pouvait pas continuer parce que nous on connaît il faut réellement nous enlever dans le système du contrôle parce qu'on connaît ben il y a beaucoup de dossiers je peux pas on peut passer toute l'année ici en parlant d'un dossier ça c'était d'autres dossiers mais il y avait un dossier aussi dont même le président a permis d'arrêter l'action c'était le dossier des impôts le ministre d'année mon maître d'année ça je fais pas de cadeau pour lui mais quand même il a été il a dit la vérité à ce moment parce que lorsqu'on était sur le terrain pour faire la mission des impôts tous les paiements des entes parce que moi je m'occupais des entreprises à l'époque les entreprises qui payaient les impôts on était on faisait une mission non il y a d'autres qui étaient dans les banques il y a d'autres qui étaient à la banque centrale ceci cela on a commencé on n'a pas fait une mission une semaine on nous a dit de rentrer d'arrêter la mission le ministre d'année le ministre d'année mon mec dernier a dit au président non on devait pas il faut aller il fallait laisser ses missions l'inspection faire son travail ils n'ont pas accepté ils ont fait rentrer les missionnaires pourquoi 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 ils n'ont pas accepté une semaine on avait commencé à démanteler les centaines de milliards ça c'était pas le temps du jour là que les impôts c'était autant de dira et quoi là c'est quoi dira qui était directeur national et adjet ou voilà le guerrier là qui était directeur national et ça c'était à quelle année ça je pense ça c'était vers les deux mille 15 2015 2014 entre 2014 2015 2015 j'ai oublié l'année quand on les a fait rentrer on dit d'arrêter la mission le président de moi facile le ministre le ministre des finances le ministre du budget et le directeur national des impôts de la loi sont partis voir ils ont fait un plan pour partir voir au président si on laisse l'inspection regardez sous ses dossiers que c'est pas bon que le pays va sauter et on est à l'arrêt des élections il fallait forcément couper il fallait arrêter cette mission il y a beaucoup d'autres il y a beaucoup le pays là il y a beaucoup de frustration il y a beaucoup de frustration et de l'ARPT l'ARPT non ça c'est des dossiers qui vont venir on n'a même pas eu le sens de contrôler l'ARPT on l'a toujours bloqué comme la caisse nationale on n'a jamais eu le sens de contrôler là bas oui l'ARPT on te dit c'est des trucs tu peux pas contrôler la caisse nationale il y a plein de dossiers du jour au lendemain je vais te faire des révélations je vais te faire des révélations maintenant maintenant là maintenant aujourd'hui pour cette cette première sortie vous pouvez nous dire les endroits et qui sont jamais inspectés les endroits que le régime n'a jamais le truc d'inspection il ya une différence parce qu'il ya des inspecteurs aussi à l'hémifère de finances qui faisait des inspecteurs mais c'est il ya des inspecteurs qui partent seulement chercher le carburant on connaît on se connaît nous les inspecteurs on sait qui est qui il ya des inspecteurs on les appelle chercher le carburant on se connaît qui est qui on sait on sait aussi qui a de caractère aussi dans le contrôle on le sait on se connaît on se regarde face à face moi j'ai pas peur ce que je te dis là devant tous les inspecteurs de connaître je veux je peux répéter j'ai pas peur de quelqu'un j'ai pas peur on me connaît la structure à l'inspection tout le monde me connaît il dit seulement le nom de deux pauvres qui on dit non c'est un jeu n'a pas parce que je te dis la vérité et j'ai ma conscience tranquille j'ai ma conscience tranquille et c'est qu'ils m'écoutent ils savent que je dis la vérité ils sont au courant ils savent que tout ce que je dis c'est pas du mensonge je me connais moussa mouza moussa mouzaï a un temps m'appeler sur des dossiers respecter la douane quoi la douane la douane la douane on n'a jamais inspecté la douane on a inspecté seulement une seule fois c'était autant je pense au temps de la transition et la douane n'a jamais été aucun département ministériel n'a été inspecté autant d'alpha qu'on dit allahou akbar les 11 ans aucun qui peut la personne fait me faire des défis hein je dis pas les inspecteurs seulement qui partent chercher le carburant dans le département les vraies inspections n'ont pas été faites aucun département les épiques les épa personne n'a été inspecté les 11 ans ben si je vois maintenant allé où se proclamer vérificateur quel vérificateur général il a quoi c'est du vérificateur général de la république quel est le décret qu'il a nommé quelqu'un qui est qui s'est recyclé qui est à la retraite qui reçoit 50 millions par mois où il a pris l'argent là il faut que le colonneur revoit tout ça je sens que le aliou là il vous a fait mal non tu sais si tu fais mal à quelqu'un il faut le dire m'a fait mal et c'est même pas moi il y a d'autres même d'autres d'autres amis qui sont morts dans ça dans ce choc oui c'est un père de famille qui peut pas entretenir ses enfants il vient lui dire tu travailles plus ici on dirait que c'est pour ton papa l'administration c'est pour ton papa ou la guinée n'appartient pas à quelqu'un si c'est pour son papa la guinée appartient à tous ses enfants tous ceux qui ont étudié qui ont des bonnes formations doivent travailler pour le pays le pays n'appartient pas une seule personne mais toi tu peux pas venir mettre tes pères de famille à l'écart il ya d'autres qui n'ont pas supporté ils ont ils ont ils ont scombé c'est ça c'est pour cela je peux pas lui donner un cadeau je lui ai dit dans son bureau j'ai dit aujourd'hui tu es ici avec alfa condé mais demain ça serait pas ça ça peut changer et le jour que nous allons venir on te fera pas un cadeau il faut pas maintenant qu'il a j'aurai appris qu'il a commencé à faire des petites réunions de l'esquinerie là au service boire aller voir le 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 comment aller voir le président de la le président de la j'arrête j'arrête je suis en train d'arrêter le président de faire beaucoup d'attention et ça beaucoup d'attention mais maintenant et sauré pas aurait passé est-ce que c'est vous qui avez fait l'inspection des de la décision des 200 des 200 milliards de quoi de jeanab nabaya des centaines de l'inspection non pas tout ça le diner ne dit pas la vérité il ya eu des trucs comme ça que jeanab nabaya a détourné de l'argent selon des informations mais pourquoi on soit au courant qu'il a détourné il faut envoyer des missions de contrôle il fallait forcément passer ça le rôle d'un inspecteur d'état on te dit pas fais ça tu le fais tu agis directement tu fais des enquêtes sans dire à quelqu'un tu envoies des inspecteurs pour contrôler parce qu'on peut pas acquiser verbalement quelqu'un qui l'a détourné il faut des faits le contrôle c'est ça il faut des faits et les élèves nabaya ont dit qu'elle l'a détourné moi je peux pas dire qu'elle l'a détourné ou pas parce qu'il n'y a pas une mission à ce moment vous n'étiez plus là-bas j'étais non je suis juste à présent au compte du ministère du contrôle au compte de l'inspection générale d'état mais je travaille pas actuellement j'ai pris ma distance parce qu'on est écarté notre groupe nous avons pris notre distance on regarde les faits mais on peut pas on peut rien dire c'est ce qu'ils sont les 25 personnes qui sont payées à 40 millions par mois ils sont toujours là bas mais ils sont toujours là-bas même à 20h qu'ils ont tenu une réunion d'aller voir le colonel ceci c'est là mais j'ai dit au colonel de faire attention de côté d'abord le vendredi passé à 20h là ouais le vendredi ils ont fait une réunion il s'agissait d'aller voir le colonel pour leur situation c'est des nouveaux inspecteurs ceci cela mais je voulais alerte le procès le colonel que c'est des gens qui ont travaillé avec alpha fondée qui sont dans l'esprit d'alpha condé qui n'ont jamais fait le contrôle d'iran les 11 là qui sont payés à 40 millions de francs dinaires si c'est faux le colonel n'a qu'à bloquer seulement l'argent de la présidence il va voir dedans il va n'a qu'à voir le budget de la présidence il n'a qu'à seulement bloquer il va c'est un foutoir même le budget de la présidence alors les jours à venir on va décortiquer ça aussi c'est un foutoir il ya beaucoup de fait de faussité des dents à le budget de la présidence là on veut voilà faut nous dire un peu donc il a aujourd'hui seulement c'est la rentrée en matière et les jours à venir je vais t'expliquer comment les gens font le détournement dans les structures de l'état au moins les d'affaires tu sais on acquise les daphs c'est pas les daphs seulement il ya les il ya les daphs il ya les agents comptables il ya les safs tu as vu il ya tout ceci là c'est un lobby c'est la complicité de de tous quoi c'est là non la chaîne la complicité ça commence au marché public disait l'administration bien structuré je vais te dire que la complicité des deux tournements tout le monde fait tout le monde c'est tout le monde est dans la danse c'est un réseau c'est pas facile de démanteler tout le monde est dans la danse c'est pas facile c'est pas facile parce que tout le monde fait partie c'est un réseau qui commence de l'engagement moi je me pose la question dans toutes ces détournements dans tous ces détournements là la banque centrale n'est elle pas complice non mais la banque sera celui qui fait il vient en dernier ressort pour le paiement avec le trésor si le trou est le mandat du trésor est fait la lettre la lettre du paiement est fait la banque centrale le fait peut faire ce qu'on lui dit de faire peut-être plus aussi la des techniques à tu prioriser pour que tu sois payé et aussi dans et c'est un autre monde à part mais ce que je connais c'est l'administration dire comment les détournements se font nous allons parler les jours à venir va te dire comment les gens font les détournements nous allons nous dire aussi comment les commandes et fournisseurs comment les entrepreneurs comment ils négocient les marchés comment ces marchés là sont payés avant ce pays comme elle donne de l'argent au daf comme un nouveau si comment les dossiers sont morts dans le surquis comment les dossiers jusqu'au service c'est tout ce qui se passe je vais te mettre au courant de tout je vais mettre le peuple de guinée au courant tout ce qui se passe voilà maintenant vous nous promettez que vous allez nous revenir ouais bientôt je vais rentrer à qu'on a cru j'attendais ce moment vous nous promettez vous nous promettez que vous allez être là encore sur la page ouais 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 je pense le week-end le week-end à venir j'ai le temps de décider je vais revenir faire les dix-neuf heures d'ici temps on vous appelle pour vous être non 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 personne non non moi je suis quelqu'un qui est déterminé je m'en fiche personne ne peut qui a fait ma vie personne n'a fait ma vie je me suis battu comme ça j'ai pas peur de vous promettez vous vous promettez au devant le peuple de guinée que vous le jour à venir je vais démanteler encore beaucoup de trucs ça ça sera sur le détournement dans les structures administratives dans l'administration guinée comment les détournements se font comment les marchés sur comment les gens se partagent le pitain je connais je suis un vérificateur j'ai fait 10 à l'inspection générale d'état je suis un jeune mais tu as fait que les gens qui voulaient nous casser nous ont caché mais n'ont pas pu parce que le dieu le tout qui s'écran il avait tout le monde il avait tout le monde aujourd'hui c'est ton tour mais demain ça va renverser on sait pas moi j'étais venu parce que moi souvent je viens à paris pour faire des formations je paye ma formation je viens je viens je reste un peu après je me retourne mais j'ai vu que non du fait on est cassé là je dis que je vais prendre ma distance un peu parce que si les gens ne veulent pas voir ta tête il faut prendre ta distance à eux mais maintenant c'est le moment de dire ce que tu connais pour aider le pays je n'ai pas peur personne ne peut m'infilancer personne ne me donne de l'argent personne ne peut m'infilancer moi je veux travailler et je travaille je vais travailler pour le peuple parce que l'administration guinéen c'est pas le papa de quelqu'un c'est pas pour le père de quelqu'un c'est pour tous les guinéens tous les enfants de la guiné si tu vois que je suis fâché contre à lui c'est sa manière il n'a pas été un bon manager il n'a pas été à la hauteur c'est un agronome un agronome il a fait l'agronomie à okiba sa formation c'est ça dès le temps qu'il a fait l'agronomie qui est recyclé qui travaille plus maintenant qui est à la retraite revient pour vous pour faire des mal aux pères de famille au jeu il faut répliquer la guiné a fait 11 ans mais la faute aussi il a sa faute de temps parce qu'elle a été l'inspecteur général d'état à ok ok maintenant si je comprends bien ce ali ou diallo a été l'inspecteur général de l'état jusqu'à présent c'est lui l'inspecteur général mais il s'est donné un autre nom le vérificateur général ok ok je vois pourquoi c'est ali ou ali ou ali ou ali ou là ok c'est tout ça c'est tout ça c'est ça le truc c'est lui c'est lui notre chef ouais tout c'est ça le boulot c'est lui qui a fait ok ok donc à raconter a été dessus du pouvoir c'est le même allé ou qui est là bas il s'est le même allé ou qui est là bas et puis marche dans une voiture encore via quelqu'un qui en est il faut que les militaires même lui dit d'aller déposer sa voiture ok donc je comprends bien donc vous les gens qui disent il est parce qu'il ya des gens qui mettaient des commentaires que vous vous concentrez sur trop sur ali ou diallo maintenant non je me concentre pas pour lui c'est sa manière de se comporter ce sont eux qui ont mis le contrôle à terre il nous éclaircit que ce ali ou diallo c'est le contrôleur général de l'état c'est lui qui la république oui oui c'est lui qui a mis ce contrôle c'est lui qui a mis l'état le 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 les vérifications à terre en guinée c'est lui il a la base de tout et il a cautionné les deux tournements ce sont eux qui ont cautionné tout et une fois même tu as vu comment comment les trucs sont ridicules tu te rappelles une fois qu'il y avait un contrôle qu'alpha alfa avait envoyé à l'office guinéen de sargent il y avait un rapport ceci c'est là qu'il y a eu des détruisements alors que les gens ont oublié c'est ali ou qui a envoyé la mission à l'office guinéen de travail de sargent alors il a oublié qu'il était le ministre des transports alors que l'office guinéen de sargent est relevé du ministère des transports à son époque à son époque à son époque la direction la relève de son de son ministère il sait ce qu'il a fait dans ça mais lorsqu'on dit à ali ou d'envoyer des mission ne pouvait pas s'autocontrôler c'était un rapport falsifié on connaît tout ça il y a beaucoup de dossiers il ya beaucoup de dossiers l'inspection l'inspection générale de l'état ça relève d'un ministère ou bien non à l'époque ça relève ça relève du ministère du contrôle économique c'est devenu point c'est la main du président de la reprise c'est ça relève directement du président de l'alpha ça relève d'alpha condé ouais avant ouais à l'époque ça relève d'alpha condé parce l'alpha condé c'est le passé maintenant ok maintenant si je comprends bien l'inspecteur général qui est monsieur ali ou condé n'avait de comptes à l'eau baril allé ou d'allô ok l'inspecteur général général allé ou d'allô n'avait de comptes à rendre que alpha condé oui ok en gros ce monde c'était il était sous les ordres d'alpha condé sous les ordres d'alpha condé c'est comme ça les trucs se sont passés a compris parce qu'il nous disait que non que lui il est venu à mission mais la mission ne savait pas c'était peut-être la mission était contre nous nous à l'époque on savait pas si la mission c'était dirigé contre nous mais ça chaque jour il nous disait non il est le président a confié une mission il doit faire la mission là en même conscience c'est ça qu'il me l'a dit il m'a dit ça clairement répéter la partie que le président l'a envoyé faire une mission à l'inspection mais un peu excusez moi retourner un peu en arrière parce que j'étais dans les pensées pour une question là s'il vous plaît je te dis à non mais conscience je veux pas mentir une fois dans le bureau il m'a dit gabriel je suis venu en mission à l'inspection est-ce que tu sais pourquoi le président m'a envoyé il dit non je sais pas mais moi je savais pas si réellement ce bâton allait nous frapper tu as compris parce il m'a dit tu sais pas pourquoi je suis là si tu savais pourquoi je suis là tu n'allais même pas parler je suis venu en mission ici et je vais faire correctement ma mission et la mission là c'était d'écarter tous les enseignes du contrôle pour ne pas que donc alphaconde si on comprend bien alphaconde savait que trop tard il va quitter au pouvoir mais il ne voulait pas qu'il y ait contrôle derrière lui pour qu'on contrôle c'est qu'il bouffe c'est qu'il a été bouffé merci mais bien il a il s'est associé avec ses inspecteurs à la paix à 40 millions de ses terres 50 millions de ses soeurs c'est de la finance aussi la même chose qui va pas avoir rapport il faut demander les 11 ans la cia il y a un rapport digne de non il n'y a pas eu de rapport de contrôle demande demande tu peux poser la question vous ne comprimez que les 11 ans de pouvoir je te dis il n'y a pas eu de contrôle tu peux demander il n'y a pas eu de contrôle quand ça soit la finance que ça soit il n'y a pas eu de contrôle digne de non maintenant il fait juste il faut écouter vous qui nous parlez il n'y a pas eu de contrôle il n'y a pas eu le seul contrôle c'était le contrôle que je connais c'était le contrôle de au gp de paul moussa jaura là donc on voulait réellement lui créer des problèmes il fallait qu'il a fallu qu'on envoie un contrôle là-bas et le deuxième contrôle c'était le gars de l'office d'une l'office des sergeants aussi c'est un épaisiste on voulait le balayer il envoie orni de ça il n'y a pas eu un contrôle durant les 11 ans il n'y a pas eu de contrôle c'était le laisser aller les hommes faisaient ce que bon laissable tu as vu mon frère maintenant pendant le règne d'Alpha Condé il n'y a pas eu de contrôle maintenant on veut nous ramener mais la personne qui veut me demander il n'a qu'à m'appeler la personne qui veut demander cela il n'a qu'à m'appeler en contradiction s'il y a un contrôle va me le dire d'accord non il ne va pas vous appeler il va pas vous appeler quand on va finir le live même bon je sais ce que je vais faire tout à l'heure maintenant du coup non monsieur d'eau pas vos guides oui vous avez fait combien d'années au contrôle à 10 ans dix ans dix ans dix ans oui depuis c'est à dire de quelle année à quelle année 2 depuis 2008 2008 ok donc moi j'ai été nommé inspecteur d'état en 2009 comme ça depuis 2008 parce que l'on en est venu à l'inspection on était des contrôleurs d'état après ça on est monté en est là on a eu des décrets comme inspecteur d'état on était moi même j'ai été sur le même décret avec à lui j'étais sur le même décret à l'époque à l'époque lorsqu'il était inspecteur d'état pour moi simple on était sur le même décret il y avait 30 inspecteurs de temps ce mois ok donc vous vous avez vous avez quitté la récemment là j'ai pas quitté je travaille mais je suis venu pour le traitement à paris je dois me retourner bientôt je dois me retourner donc j'appelle le colonel de 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 m'écouter mon live c'est bon je dois me retourner bientôt parce que c'est la danse faut pas qu'on laisse la guinée dans la main des gens il faut qu'on se contribue aussi ce qu'on connaît faut qu'on contribue parce que moi je peux je te dis je peux te démanteler tout c'est prendre l'administration guinéenne même c'est de l'avoir dire que passer nous on veut que les gens voient c'est pour cela les gens volent si on veut pas que quelqu'un voile ne peut pas détourner c'est faux c'est une organisation on peut stopper tout ça c'est très simple c'est pas difficile c'est l'organisation le colonel n'a qu'a seulement transféré la scène des dépenses dans son bureau la chaîne des dépenses qui est aux finances là ils n'ont qu'à mettre une chaîne des dépenses par interconnexion celui là bas personne ne peut voler ok la chaîne de dépenses là bas tout se passe faire vers la balle la chaîne des dépenses pas aussi là la chaîne des dépenses et lui là bas il a le regard sur tout tout le budget guinéen tout ce qui se passe n'a qu'à laisser des entrailles mais personne ne peut n'a qu'un certain spécialiste qui peut décortiquer la chaîne des dépenses pour lui tout se passe là bas passé à les dépenses même qui sont recyclés il ya des il ya des engagements les arbres ici les engagements qui sont recyclés les armes allemand qui sont payés deux fois trois fois ça se passe en guiné mon frère ah ah là vous savez il ya beaucoup de trucs mais les gens savent que si tu je répète votre message vous conseillez au connel de diriger la chaîne des dépenses non de dire seulement ils n'ont qu'à faire l'interconnexion de la scène des dépenses chez lui là bas faut même pas qu'il se déplace de faire l'interconnexion des finances chez lui dans son bureau là bas n'ont qu'à mettre l'interconnexion de la chaîne des dépenses il cherche un spécialiste qui peut décortiquer tout ça et orni de ça la mission des 10 ans d'alpha condé s'il veut le faire ça faut qu'il soit un peu prudent parce que pour faire ça aussi il faut des spécialistes qui connaissent un peu les dépenses publiques le fonctionnement des dépenses publiques quoi si tu comprends comme les inspecteurs n'ont qu'à faire un mélange mais de faire beaucoup attention dans ça aussi pour décortiquer ça il ya le contenu du trésor aussi c'est même pas l'appel c'est très simple c'est pour ça c'est pour ça ils ont peur que c'est le c'est pour ça qu'ils ont peur que c'est l'eau d'alain devient président je me rends non je suis pas je suis en politique je me mène pas dans la politique non 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 le côté politique je me mène pas dans ça moi le côté pour le pays j'interviens pour le pays à travers ta page je parle pas de je parle pas à vous je parle pas à vous pour contrôler pour contrôler et la situation de désert c'est très simple il s'agit même pas d'aller par ci par là il s'agit seulement de mettre un groupe d'élite en place et puis directement ils n'ont qu'à prendre l'écriture comment le contenu du trésor ils n'ont qu'à décapiter tout tout est centralisé là bas tous les centrales le pays est centralisée là bas le côté le contenu du trésor c'est que j'ai dit les gens peuvent me contredire si c'est faux si tu as le contenu du trésor c'est fini c'est fini tu prends les dix ans le contenu du trésor seulement domicile à la bcrg c'est fini mon frère que ça soit les épiques que ça soit les epa que ça soit quoi quoi là les sociétés mixtes c'est là tout se passe là bas c'est un foutoir tu cherches des spécialistes pour décortiquer ça mais tu vas voir que le guinéen c'est des centaines de milliards les ans ont fait sortir dans ce pays mais je vais t'expliquer il ya les lobbies il ya les lobbies que ce soit les entrepreneurs que ce soit les fournisseurs il ya un lobby en guiné pour lutter contre tout ça c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile je te dis c'est pas facile il faut être quelqu'un de corps quelqu'un qui est dur c'est pas facile mon frère c'est un lobby c'est un lobby qui est là je t'explique une histoire là un jour j'avais fait des enquêtes au niveau de la sécurité c'était l'achat des membres là tu connais les membres pendant les élections les tricons électriques en eau saute là oui oui ministère de la sécurité oui oui j'étais dit comment j'ai comment l'achat de ça ça a été fait aussi ça c'est un grand grand scandale aussi financier je vais rentrer dans ça les jours à venir c'est petit à petit bien oui le pays là est fait où même les entrepreneurs qui se disent entrepreneurs des hommes d'affaires de faire beaucoup attention je dis aux colonel de faire ce sont eux qui ont pris le pays en otage le pays se trouve dans l'air même passé tous les contrats de l'état on les donne mais ils font rien sur le terrain va tu peux prendre chaque ministère tu vas aller faire le service fait tu vas aller sur le terrain rien n'est fait les gens s'imposent l'argent et se partagent en copains et copines en frères et soeurs l'état se retrouve toujours c'est en guiné seulement tu vois ça quand même il y a achat 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 dans quel pays j'ai vu ça seulement pour faire sortir l'argent c'est partagé c'est partagé mon frère mais pour démanteler tout ça c'est un travail si tu rentres dans la douane aussi pour démanteler tout ça c'est un travail la douane aussi c'est un foutoir il ya un compte à la douane le compte équipement douane c'est un foutoir tous les grands détournements de la douane aussi c'est ce compte là qui est domicile à la bcrg parce qu'il ya des artistes qui dit dans ce compte il faut le partage tant tant ça tu dois partir si ça ça va partir si ça c'est pour la communauté ça c'est pour ça mais les gens ne respectent pas l'argent rentre là bas il faut un sorti ce partage il ya tout ça il ya le service de réglementation aussi qui doit surveiller les conventions qui doit la réglementation des conventions mais c'est de n'importe quoi aux impôts aussi c'est la même chose qui va voir les entreprises qui font des chiffres d'affaires des milliards qui font des déclarations ils sont tout le temps ils sont quand même en déficit le pays peut avancer comme ça parce que si tu es en déficit ta déclaration que tu dois faire tu ne dois rien payer des fonds des fausses déclarations alors que les inspecteurs des impôts aussi sont complices par exemple on les propose de l'argent le pays ne peut pas avancer le monsieur il a beaucoup à faire il a beaucoup 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 à faire il a beaucoup à faire il rentre dans les conventions minières aussi c'est la même chose il a beaucoup à faire moi j'ai piqué parfois moi je dis pas que je suis pour la facon je suis pas juste pas parfois j'avais piqué du vieux quand même en disant je voyais tout ce qui se passait derrière j'ai dit non ça me fait il me fait piquer qu'on n'est pas l'administration bien ici qu'on a porté la situation ne connaissait pas le guiné est très 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 bandit très bandit dans l'éthique des finances publiques il faut que le colonel soit très très prudent je vais intervenir parce qu'il fait nuit ici là les jours à venir je vais vous laisser aussi merci pour cette première sortie on espère vous vous revoir bientôt le groupe vous regarde le peuple vous remercie beaucoup ok et nous sommes ravis très très ravis de vous recevoir sur notre page la page du peuple de guinée je te promets le week-end parce que je me prépare pour entrer au pays le week-end si j'ai le temps je vais t'appeler on va faire un direct aussi ça je vais te dire maintenant vous avez promis que vous allez revenir le week-end le week-end le week-end ça je vais te montrer vous nous promettez s'il vous plaît c'est j'irai c'est promis j'irai le week-end je te promets je vais décortiquer comment les détruisements se font dans le département ça je te promets comment les entrepreneurs les entrepreneurs avec les taf ceci cela comment le montage est fait jusqu'au jusqu'au paiement je vais te montrer tout il y a des gens qui mettent les commentaires ils demandent les libanais dans les libanais c'est notre truc disait les libanais c'est notre c'est notre truc aussi parce que ça c'est notre monde aussi ça 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 disait nous les vérificateurs nous sommes vérificateurs nous ça c'est notre contrôle est basé sur la finance publique tu sais les champs aussi faut pas dépasser ton champ pour aller dans le champ d'une autre personne je peux pas dire ce que je connais pas ça c'est un autre monde aussi ça c'est un autre monde mais moi le sens que je connais je connais tout cela c'est ça je parle et ça je vais te maintenir les finances publiques les champs des finances publiques en général à vue c'est ça que je connais je fais dix ans dans j'ai eu l'assage de courtois et des grands inspecteurs d'état d'être formé par eux ils m'ont montré beaucoup de choses beaucoup de choses comment contrôler les pays à une semaine comment prendre tous les pays à même à ce système de contrôle aussi à eux mais ça c'est des secrets personnels ça c'est j'ai eu ça avec mes doigts et mes frères mais les gens que j'ai beaucoup respecté au contrôle des indignes du nom ah j'ai des appels par ci par là là je vais arrêter maintenant les gens commencent à m'appeler je sais pas c'est oui oui mais je veux répéter ceci il faut pas qu'on vous est timide là-bas de ne pas venir dire la vérité au peuple ne tombez pas dans leur piège à l'eau c'est vrai ouais ouais on va pas venir dire la vérité au peuple non va